Salut, c'est Sylvain et moi c'est Evan de Astral Place et vous regardez Loud TV. C'est à l'ancienne et ouais c'est une famille c'est le but c'est vraiment l'envie qu'on avait avec Astral Place et que ce ne soit pas un truc, le but c'était vraiment de rester sur un groupe de potes et c'est une force en fait, surtout aujourd'hui quand on voit des groupes qui peuvent changer de batteur, de guitariste tous les 3 jours parce qu'ils ne sont pas d'accord sur x ou y raison, que ce soit une raison importante ou toute petite raison, toute conne. L'important c'était vraiment d'être soudés et comme ça nous on peut s'engueuler et vraiment on respote avant tout et ça nous permet vraiment de traverser toutes les tempêtes qu'un groupe peut traverser. C'est une divergence qui nous rapproche en fait quelque part. Comme un couple en fait, c'est vraiment... Vous n'êtes pas d'accord mais vous restez ensemble quand même. Voilà c'est ça, on s'aime comme il faut. Alors ça peut être dû à quoi les divergences ? Divergences musicales ? Oui oui parce que forcément il y a beaucoup d'influences en fait au sein du groupe, des influences très différentes. Par exemple on peut passer de Tool à du Brutal Descores quoi. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Ouais ouais c'est... Moi c'est le Brutal Descores apparemment. C'est ça. Et lui c'est Jylénard d'Or. Ouais c'est Jylénard d'Or. Bon après il y a aussi l'Utrage. Enfin moi je ne peux pas représenter en une seule... J'aime beaucoup de choses moi. Mais ouais le... Avec Astral Place on est vraiment... On a 6 membres qui ont vraiment des goûts très différents. C'est ce qui aussi nous rend uniques en fait parce qu'on a chacun notre influence. On y met tous une petite patte à chaque fois sur les morceaux. Ce qui fait qu'on a vraiment un mélange super hétérogène. Et ça reflète vraiment ce que nous on est à chaque combo. Je passe mon temps à rajouter des breakdowns dans les morceaux. Ouais t'essayes d'en demander des fois. Des fois ça passe. Des fois ça passe pas. Mais voilà à chaque fois. Moi j'aime bien les parties instrumentales. Les trucs un peu au bas du front aussi. C'est... Chacun a essayé d'apporter... Des fois il y arrive. Des fois ça passe. Des fois ça passe pas. Mais voilà l'important c'est vraiment de fusionner. D'essayer de fusionner. De rendre... Et que tout le monde aime en fait ce qu'on fait. Le but premier c'est ça. C'est vraiment de... Que tous les membres s'y retrouvent quoi. C'est ça. C'est surtout d'aimer ce qu'on fait surtout. C'est... Voilà. L'important c'est ça. En fait on n'a pas fait de studio. C'est 100% fait maison. Du premier op à cet album. On est resté sur du 100% fait maison. Que ce soit... Le mastering. Les enregistrements. La batterie. Le... Le... Le mix. Le mix. La cover de l'album. Tout ça c'est vraiment... La recherche aussi. Tout ça c'est... En fait c'est 100% fait maison. 100% fait maison. Du coup forcément on n'a pas eu de... On n'a pas ressenti les choses. On n'a pas eu de stress. On s'est vraiment dit voilà. Au lieu de faire un EP. Au lieu de faire 5 morceaux. Bon on va faire le double en fait simplement. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Le temps de trouver les compos. Le temps de trouver voilà. Qu'on soit satisfait de ce qu'on a. Et puis voilà. L'EP est sorti... Enfin l'album est sorti naturellement. Ouais on a... On a vraiment tout enregistré. Alors les guitares, les voix ça a été fait chez Loic. Enfin la guitare de Loic. Forcément il l'a fait chez lui. Mais vous avez tous... Vous avez enregistré toutes les voix chez lui. Moi. Je crois que Pierre et Maxime. Ils ont enregistré leur... La basse et la guitare chez eux. Ils ont envoyé en fait les morceaux à Loic. Pour qu'il les assemble. Et moi de mon côté. Pour la batterie en fait. C'est... Je l'ai fait chez moi. Avec une batterie MIDI. En gros j'ai... J'ai enregistré les pistes MIDI. En temps réel. Avec une... Avec une batterie reliée à mon ordinateur. Pour vraiment garder l'aspect... Le plus naturel possible. Plutôt que de rester sur un truc... Au poil de cul. Que ce soit vraiment une machine quoi. Et qu'on sente pas la... Voilà. Ca a été... En fait on a en plus... La batterie... Elle gère la vélocité. Ca rend aussi le côté naturel... Enfin ça... On a essayé... On a essayé que ce soit le plus naturel possible. Evidemment ce sera pas... Le même rendu qu'une batterie acoustique. Mais... On a fait avec les moyens du bord. Et en tout cas on en est fiers. On est fiers du rendu. Enfin moi en tout cas en tant que batter, Je suis fier de ce qui a été mis pour la batterie. Je pense qu'on peut dire qu'on est tous fiers. Ouais... Enfin après je parlais juste au niveau de la batterie. Mais... Parce que c'était la partie la plus compliquée. C'est toujours la plus compliquée. C'est toujours la plus compliquée. Donc forcément... Ca nous a fait peur au début. Mais au final... Quand on a vu que la batterie que j'avais... Pouvait nous permettre de faire ça... On a foncé. On a pas hésité. Et ça nous a fait économiser de l'argent. Bah moi du coup... Bah forcément je fais du brutal deathcore à côté. Donc voilà. Moi je suis à fond dans le cultural. Après j'essaye de travailler mon clean. Pour essayer de rendre ça bien. Alors pour l'instant ça ressemble plus à du skillet. Un peu forcé. Saturé. Mais... J'essaye d'arriver à quelque chose avec ça quoi. Après j'ai toujours été autodidacte. Donc... Et le clean c'était pas forcément ma priorité. Donc... Bah j'apprends en même temps que le groupe quoi. C'est vous dans les paroles aussi ? Alors c'est moi et l'autre chanteur... Alexandre. Qui lui du coup... A commencé en tant que parolier. Du coup il est prépondérant sur les paroles. Et moi c'est plus... Bah en fait... J'ai un lourd vécu. Et il y a des moments où juste il faut que ça sorte. Et du coup c'est le moment où je vais avoir une envie. Je vais demander... Entre guillemets... Une direction sur un morceau. Et... Et je vais... Je vais ensuite faire... Tout le truc de... Tout le travail de recherche et d'écriture dessus moi-même. Donc Clément... Clément avait aussi écrit deux trois morceaux. Alors... Il en a écrit un tout seul. Broken Flower justement. Et il a écrit en collaboration avec Alexandre pour les autres morceaux. C'est juste qu'aujourd'hui on avait le... Enfin... Les chanteurs... Parce que je peux pas parler... Enfin... Je parle pas... Mais... Si vas-y je te corrige. En gros je pense que c'est... Voilà c'était une volonté que ce soit... Que ça vienne de vous... Que ça vienne de... Voilà... Que vous aviez des choses à dire. Oui. Bah par exemple... Bah... Broken Flower. Le morceau où il y a juste Clément qui chante. Euh... La voix féminine. C'est vrai. Il le sait. Il est au courant que beaucoup de gens ont cru que c'était une femme. Euh... Et ben... On... On... On a beaucoup de mal à... A se dire qu'on... Qu'on... Qu'on pourra la jouer en... Sur scène en fait. On refuse. Parce que... C'est Clément. On estime que... Clément a mis tout son âme dans ce morceau. Et euh... Et du coup c'est... C'est dur en fait de... De chanter. Alors que... Tout ça c'est lui en fait. C'est pas nous. Et du coup... Ouais. Il y a une volonté en fait. Que... Que tout ce qu'on raconte ça... Ça vienne de nous. Alors après j'ai... J'ai aussi fait un morceau que j'ai écrit pour une amie. Mais du coup ça reste personnel. Parce que... Bah c'est une personne qui est devenue muette. Et euh... J'ai décidé en fait de... De lui donner ma voix le temps de ce morceau. C'est... C'est plutôt voiceless en fait. Et euh... Et du coup euh... Du coup euh... Du coup oui. Ça reste entre guillemets mon expérience. Parce que quand elle m'en a parlé ça m'a touché. Et euh... Et euh... Et je voulais euh... Bah je voulais faire ça pour elle quoi. Bah moi en fait depuis tout petit j'ai une grande haine en moi en fait. Et euh... Depuis que j'ai découvert le métal. Ma haine elle passe que là dedans. C'est ce qui fait que maintenant je suis... Je suis... Quelqu'un de beaucoup plus calme. Posé euh... En fait le truc c'est que ouais. Depuis tout petit je cherche toujours des musiques de plus en plus... Violentes et brutales. Parce que c'est... C'est mon défouloir en fait. Ouais c'est ça. up und calm нибудь à bon hier on e nous on nous